Et ce qui disperse l'UDPS à l'heure actuelle, c'est le rassemblement. Et donc l'UDPS doit quitter le rassemblement pour garder sa force ? Oui mais qu'est-ce qu'il dit ? Quand vous prenez l'accord au mois de juillet, le rassemblement prend fin. Et même l'accord, la 10 ici, les plateformes sont autonomes, mais nous collaborons. Ce que l'UDPS qui a pris part dans le rassemblement, l'UDPS doit fonctionner d'abord comme l'UDPS. Parce que l'UDPS avait la même force que toutes les composantes. À ce moment-là, je pense que nous devons faire la part des choses. Il ne faut pas que nous rentrons encore comme à son temps avec l'Ussoral. Où le problème de l'Ussoral voulait empêcher l'UDPS à fonctionner. Et le président n'étant pas là, il faut que les gens se remettent pour faire face à ce défi-là. Quand on disait, sans sécurité, l'UDPS n'existera pas. Et même, le principe est-il respecté que l'UDPS est en débandade ? Non. Bruno Chibala n'est plus au parti, Valentin Moubaké n'est plus au parti. C'est parmi les très proches de Tisekedi aujourd'hui qui ne sont plus en débandade. On peut parler d'une débandade. C'est comme ça que je vous le dis, peut-être à dehors du micro, parce que je maîtrise bien ces thèses-là. Qui a appelé à faire chasser quelqu'un de l'UDPS au-delà du Congrès ? Parce que maintenant, vous m'amenez à dire ça. Qui ? Et qui a appelé à décider, à prononcer officiellement la revocation ? Le secrétariat général. Non. Voilà. C'est ça la confusion. C'est le secrétariat général qui tient les choses en absence. Non, non, non. Ici, il ne m'a mené pas à des conflits avec qui que ce soit. Voici, il est dit, en cas d'absence. Empêchement, c'est-ci. Les textes de l'UDPS sont clairs là-dessus. Donc, les conflits, Félix, Chibala, Kaboum, Valentin et Consor, ne peuvent pas être amenés au niveau de tout le monde que nous apprenons ici l'UDPS. Donc, ce sont des conflits personnels. Oui, c'est eux-mêmes qui doivent être à l'auteur de résoudre leurs conflits et de connaître les vrais objets de ces conflits-là. Il ne faut pas que les gens se mettent derrière X ou Y pour que l'UDPS soit dispersé. Et le défi que nous devons relever, c'est après Tsekéli que l'UDPS persiste et vive. Et non pas, l'UDPS doit disparaître au nom de neveux, de fils, de cousins, d'amis. Qui est au habilité à l'UDPS de poser tel ou tel acte ? Ça, c'est un problème que nous devons... Parce que le secrétaire général du parti... Ce n'est pas une structure. A dit... L'organe, c'est la présidence. Le secrétaire général a dit que c'est un non-événement. Il ne le reconnaît pas comme tel. Oui. Il ne reconnaît pas qui ? La nomination ou la personne ? Les deux. Bon. Ça, je sais qu'à l'UDPS, ce sont des problèmes internes qui pourront être résolus là-bas. Mais si nous devons prendre les Géval qui avaient signé cet accord-là pour le compte de l'UDPS, ce que ici aussi, je vais demander que le problème soit analysé séparément. Que le problème du rassemblement soit traité au niveau du rassemblement. Que le problème de l'UDPS soit aussi traité au niveau de l'UDPS. C'est-à-dire que l'UDPS doit être traité comment ? Parce que le secrétaire qui est là est déjà nommé et il a été nommé éjecté du parti. Non, non, le problème de l'UDPS... Non, non, la nomination m'a mené pour ça là aussi. Le problème de l'UDPS doit être traité à l'UDPS et non pas maigrir les tous assemblés. Le problème du rassemblement aussi, c'est le rassemblement. Le rassemblement n'est qu'une superstructure qui ne peut pas venir disperser l'UDPS. Merci. Merci.